... Le magasin national de cantine scolaire Rehabiliti. Les élèves pourront bientôt manger les midis dans les écoles qui disposent d'une cantine scolaire. La traque aux ordures est ouverte depuis le mois d'août. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement Durable veut faire de l'opération Baléon Chaljo devant nos maisons une affaire nationale. Et puis les pays d'Afrique centrale renforcent leur présence militaire à Bangui, en Centrafrique. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Reprise des cours dans les établissements scolaires, restauration des écoliers bientôt possible aussi avec la réouverture prochaine des cantines scolaires et la réhabilitation du magasin national du programme des cantines scolaires. Toutes choses qui visent à accroître le taux de scolarisation et la rétention des élèves du primaire. On en parle avec Hamza Diaby. Cette année, en Côte d'Ivoire, ce sont près de 6 000 cantines scolaires qui ont été répertoriées pour environ un million de pensionnaires. Des cantines qu'il faut pouvoir approvisionner en vivre pendant au moins 100 jours de l'année scolaire. C'est le défi que veut relever Soukou Lekone, la directrice des cantines scolaires avec l'appui des partenaires au développement. Et une première étape vient d'être franchie. Le magasin central des cantines scolaires vient d'être entièrement renové. Les données que nous collectons nous ont démontré que les cantines avaient un impact au niveau du maintien de l'élève. Parce que quand l'élève vient à l'école et qu'il doit aller au champ, chez sa mère ou son père pour manger à midi, il ne revient plus à l'école. Donc grâce à la cantine, l'enfant est maintenu à l'école. Et il peut suivre normalement sa scolarité. On a remarqué aussi que les cantines scolaires avaient un impact au niveau des taux de réussite. Dans sa mission d'assistance, le programme alimentaire mondial entend continuer la route avec le gouvernement ivoirien. Le programme d'alimentation scolaire est un programme clé pour les PAM ici en Côte d'Ivoire. Nous accompagnons les efforts du gouvernement depuis une trentaine d'années. Et plus dernièrement, cette année, nous venons de présenter à notre conseil d'administration une extension de deux ans jusqu'à la fin 2015 pour être aligné avec les objectifs du PND, du programme de l'appui que le PAM apporte au programme national des cantines scolaires. Lors de la remise de clés du magasin central réhabilité de Yopougon, le PAM a offert aux conseillers régionaux et conseillers à l'extrascolaire chargés des cantines scolaires une cinquantaine d'ordinateurs complets, 500 marmites de 25 et 35 kg et plus de 50 000 cuillères. L'heure est aussi à la réhabilitation des bâtiments dans certaines écoles. Ces groupes scolaires étaient dans un état de délabrement, d'où l'intervention du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour offrir un cadre d'études sans aux apprenants. Les écoles ont rouvert hier lundi, jour de rentrée sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, à côté des écoles qui ont effectivement ouvert leurs portes, il y a celles qui se préparent encore à offrir de meilleures conditions d'études aux élèves. Depuis quelques années, l'école ivoirienne a souffert du manque de maintenance de ces infrastructures. Et pour pallier à ces insuffisances-là, Mme la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a donné des instructions fermes pour qu'un plan de réhabilitation soit mis en place. Depuis plusieurs jours déjà, ces établissements sont en chantier. Ils seront livrés dans les meilleurs délais. De notre côté, toutes les conditions sont réunies pour que vraiment nous travaillons nous toujours, nous mettons tout en œuvre, même les week-ends, pour qu'on puisse livrer ces salles-là afin que les enfants puissent rester dans le délai. Dans le souci d'offrir les mêmes chances à tous les élèves de Côte d'Ivoire, les élèves des écoles concernées bénéficieront d'une mesure d'urgence. Il y a des classes qui sont réhabilitées, qui sont terminées, et celles qui ne sont pas encore terminées, des dispositions sont prises pour que ces élèves-là soient dans les classes, prennent les cours comme leurs amis, en entrant que ces classes-là soient réhabilitées. EPP à Boboté Annexe 1, EPP Flamboyant ou le groupe scolaire Agnès-Sankois, voilà quelques-unes de la dizaine d'écoles en cours de réhabilitation pour désormais offrir un cadre sain aux apprenants. La lutte contre l'insalubrité, ce n'est pas seulement dans les écoles, ça se passe aussi et surtout dans et devant nos maisons. L'opération « Nettoyons chaque jour devant nos maisons » a fait ses preuves dans cette commune d'Abidjan. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement Durable compte mettre les bouchées doubles pour assainir le cadre de vie des Ivoiriens. Le paludissement, la fièvre typhoïde, entre autres, sont des maladies liées à un environnement insalubre. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement Durable, soucieux du bien-être de la population, a lancé une campagne de propriété citoyenne. Il invite les habitants de chaque commune du district d'Abidjan à s'investir dans l'amélioration de son cadre de vie. Objectif, opérer un changement de comportement des ménages en matière de salubrité. On a constaté vraiment le changement qu'il y a eu dans la propreté des rues parce que les populations commencent effectivement à nettoyer devant leurs maisons. L'opération « Nettoyons chaque jour devant nos maisons » initiée en août dernier permet aux mairies du district d'Abidjan et aux ambassadrices de la salubrité de donner un coup de pouce au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement Durable. La commune de Trècheville s'est donnée pour l'être-motiv de faire en sorte de participer à un environnement sain au niveau de sa population. Au niveau même des mairies qui n'arrivent peut-être pas à assurer la transition avec les populations et le ministère. Une compétition sera organisée en vue de récompenser la commune la plus propre à la fin de cette opération. La douane veut faciliter la procédure de dédouanement du poisson. Le poisson, l'un des produits pourvoyeurs de recettes douanières en Côte d'Ivoire. Un atelier donc pour mettre sur pied des stratégies pour améliorer le mécanisme de dédouanement. Michel Digré nous en dit plus. Le secteur du poisson joue un rôle important dans l'économie ivoirienne et devient l'un des principaux produits pourvoyeurs de recettes douanières. Au titre de l'année 2012, la contribution du poisson s'est chiffrée à 19 milliards de francs CFA pour un volume d'environ 300 000 tonnes. Toutefois, la création du bureau des douanes du port de pêche connaît des difficultés dans son fonctionnement. Les questions relatives à l'origine, aux entreprises franches, à la nationalité des cargaisons, à la non prise en charge des régimes autres que les mises à la consommation sont autant des difficultés que connaît le bureau port de pêche. Par ailleurs, les opérateurs économiques trouvent que le dédouanement du poisson est trop long et coûteux. Concernant le photon, la prise en charge, l'évaluation et les cadres institutionnels, notamment sa définition, rencontrent encore des difficultés. Pour éviter que l'existence de ce bureau de douane ne se termine en queue de poisson, la nécessité d'élaborer des stratégies novatrices pour le dédouanement s'impose. Ces assises devront permettre de définir de nouvelles normes de procédure de dédouanement du poisson qui répondent aux exigences de facilitation, de célérité et de sécurisation des recettes douanières. Regénérer le verger cacaoyer ivoirien, une tâche pas du tout facile pour les acteurs de la filière cacao. Ils se sont retrouvés à Petit-Bondoukou dans le département de Soubré à la première édition de la journée du paysan pour en parler. Les détails avec Hamza Diaby. Désormais, une journée du paysan en Côte d'Ivoire. Petit-Bondoukou dans le département de Soubré a été choisi pour abriter la première édition qui a réuni acteurs et partenaires de la filière cacao. Objectif, faire l'état des lieux du secteur et dégager des stratégies pour son avancée. Occasion choisie par le Centre national de recherche agricole, CNRA, World Agroforestry Center, l'Agence nationale d'appui au développement rural à Nader et le Conseil café-cacao pour sensibiliser les paysans sur le respect des bonnes pratiques agricoles. Entre autres temps forts de cette journée, la visite des parcelles de démonstration de nouvelles technologies mises en place par le projet Vision for Change. Elle consiste à remplacer le verger vieillissant non productif par le cacaoyer Mercedes, une variété productive, fertiliser les vieux champs par une bonne utilisation de produits homologués et faire du greffage sur les vieux cacaoyers. De nouvelles méthodes qui visent à la régénération du verger cacaoyer ivoirien qui s'étend sur plus de 2 millions d'hectares et l'amélioration des conditions de vie des communautés productrices de cacao. Le projet Vision for Change, initié par le gouvernement ivoirien et un partenaire privé, vise à revitaliser le secteur du cacao en Côte d'Ivoire, seul moyen de conserver son rang de premier producteur mondial de la filière. Muriel Aouré, vite championne du monde des 100 et 200 mètres d'âme élevée au grade d'officier de l'Ordre national. Elle a reçu les insignes de sa distinction des mains de la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri Diabaté. Plusieurs autorités étaient présentes à la cérémonie, notamment les présidents d'institutions, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, Alain Lobognon. Hors de chez nous, le premier ministre malien Omar Tatamli a procédé à la tenue du premier tour des élections législatives le 24 novembre et un éventuel second tour à la date du 15 décembre selon des sources concordantes. Et puis la force multinationale des États d'Afrique centrale, FOMAC, compte renforcer son dispositif sécuritaire dans le nord de la Centrafrique. Les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, ont décidé de renforcer immédiatement les effectifs et les moyens matériels de la FOMAC. Des soldats supplémentaires pour sécuriser Bangui. C'est la décision prise lundi par les ministres d'Afrique centrale. Au cours d'une réunion de crise à Libreville, les dix pays membres de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC, ont décidé d'envoyer 400 hommes en République centrafricaine. Des soldats qui viendront du Cameroun, du Congo, du Gabon et du Tchad. La CEEAC, l'Union africaine, la Communauté internationale, est avec la population centrafricaine pour la soulager très rapidement. La FOMAC, aux forces d'Afrique centrale pour la République centrafricaine, passera ainsi de 1600 à 2000 hommes. Sa mission immédiate est d'aider le pouvoir en place à Bangui, à traduire sur le terrain sa décision de dissoudre la CELECA, la coalition de mouvements armés hétéroclites au pouvoir dans le pays depuis mars dernier. C'est un mouvement qui avait pour objet le départ du président Bozizé. Ce départ est devenu effectif, donc il n'y a pas lieu de garder une coalition de ce genre où n'importe quel voyou, n'importe quel bandit en Centrafrique s'en revendique et fait des exactions. Donc aujourd'hui, la CELECA n'existe plus, n'existe à Bangui que des hommes qui doivent appartenir aux forces de défense et de sécurité. Le reste ne seront traités comme des bandits de grand chemin. Ils seront punis conformément à la loi. Les discussions se poursuivent entre les pays de la région et l'Union africaine pour transformer la force d'Afrique centrale et ses 2000 hommes en une mission internationale de sécurisation du pays, forte de 3600 hommes. Près d'une centaine de morts recensées au lendemain de l'offensive de l'armée philippine menée contre une poignée d'indépendantistes musulmans dans le nord du pays. Près de 70 000 habitants ont dû fuir et se réfugier dans des abris de fortune. Ils sont sains et saufs, mais en état de choc. 150 civils pris en otage par des rebelles musulmans dans le sud des Philippines ont pu s'échapper ou être libérés. La semaine dernière, les rebelles du Front Moro de Libération Nationale ont lancé une attaque sur le port de Zambanga et des centaines de civils se sont retrouvés piégés, certains servant de boucliers humains. Lundi, l'armée a lancé des frappes aériennes. Les combats ont déjà fait une centaine de morts, rebelles militaires et civils. Et puis le rapport accablant de l'ONU sur l'utilisation d'armes chimiques en Syrie divise. Les experts de l'ONU affirment disposer de preuves flagrantes et convaincantes de l'utilisation de gaz à Saron. Moscou accuse l'ONU de parti pris. Le rapport donne l'épreuve de l'usage de gaz chimique le 21 août lors du bombardement de Ghouta dans la banlieue de Damas. L'emploi de gaz à Saron aurait coûté la vie à 1400 personnes dont 400 enfants. Ban Ki-moon a immédiatement dénoncé un crime de guerre étayé par des faits incontestables. Si les commanditaires de ce drame ne sont pas pointés directement dans le rapport, les roquettes utilisées et les trajectoires des tirs ne laissent aucun doute sur l'origine de l'attaque et sur la responsabilité de l'armée de Bachar el-Assad. Nous considérons, c'était d'ailleurs ce que nous avions dit sur la base du renseignement de nos services, que ce rapport montre la responsabilité du régime syrien dans le massacre chimique du 21 août. Ce rapport ouvre la voie au vote d'une résolution au Conseil de sécurité obligeant Damas à placer son arsenal chimique sous contrôle international. Moscou y est favorable, mais hésite à l'idée d'une résolution contraignante. Les Etats-Unis et la France pensent au contraire qu'il faut maintenir la pression sur Damas. La résolution doit envisager le recours à la force militaire au cas où l'accord ne serait pas respecté. Si Assad ne respecte pas toutes ses obligations, ne vous trompez pas, nous sommes tous d'accord, y compris la Russie, qu'il y aura des conséquences. Les discussions se poursuivent avec la Russie, mais aussi avec la Chine, pour une présentation de cette résolution au Conseil de sécurité avant la fin de la semaine. L'autre enjeu est la relance d'une solution politique, seule issue possible aux conflits syriens qui continuent à faire des ravages. Fin de ce journal. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien.